Et bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler d'un poisson que je trouve personnellement magnifique, le Scalaire. Donc ce poisson est un cyclidé qu'on retrouve dans le bassin de l'Amazone et plus particulièrement au Pérou, au Brésil, en Colombie, etc. Donc c'est un grand cyclidé malgré qu'il ait un corps comprimé. Donc que ce soit le mâle ou la femelle, on va retrouver une moyenne de 14-15 cm et c'est un spécimen adulte, même si personnellement j'ai remarqué que les mâles étaient un petit peu plus grands. Donc ce poisson a une espérance de vie entre 10 et 15 ans en temps normal, même si cet âge est très très rarement atteint dans nos aquariums. Tout simplement car les débutants ne font pas vraiment attention au litrage de leur bac et mettent ce poisson dans un aquarium de moins de 100 litres. Donc là c'est pas possible, le poisson ne va pas se développer et donc vivre une dizaine d'années. Donc le scalaire tolère une eau qui va de 25 à 31 degrés. Donc c'est vraiment le minimum et le maximum. Il faut savoir que c'est quand même un poisson d'eau chaude. Moi je préconise pour la reproduction une eau qui va de 26 à 28 degrés. Donc c'est généralement là où j'ai eu mes pontes et je faisais quand même un petit changement d'eau juste avant. Ça peut déclencher une ponte chez certains couples. Donc ensuite le scalaire tolère un pH d'environ 6 à 8 et personnellement je recommande environ 7 pour la reproduction. Généralement c'est le pH qui sort dans l'eau de notre robinet. Donc à ce niveau là tout devrait bien se passer. C'est pour ça d'ailleurs que sa reproduction est plutôt facile dans nos aquariums si jamais quand même la qualité de l'eau lui convient. Le scalaire et comme beaucoup de poissons aujourd'hui a été énormément sélectionné par l'homme. Donc tout simplement pour obtenir de nouvelles couleurs et obtenir beaucoup de couleurs. Donc à ce niveau là vous allez avoir un grand grand choix dans les magasins. Et puis si jamais vous ne trouvez pas la couleur qui vous convient vous pouvez tout simplement aller voir sur internet. Donc ça commence à se développer petit à petit sur internet et les sites sont de plus en plus fiables. Ensuite on va passer à la taille de l'aquarum. Personnellement je recommande un aquarium d'environ 400 litres au minimum. Enfin il peut largement se maintenir en dessous mais 400 litres on pourra commencer à mettre un bon groupe sachant que le scalaire vit en groupe. J'ai oublié de le préciser mais 6 à 10 individus et pour moi un strict minimum pour qu'ils puissent établir une hiérarchie que les dominés ne se passent pas tout le temps pour chasser et pour avoir la chance d'avoir plusieurs couples et des futures reproductions. Donc on va privilégier un aquarium d'environ 1m50 de façade et 50 cm de hauteur pour que le poisson puisse évoluer pleinement dans l'aquarium. Sachant que ce poisson devient territorial avec l'âge. Mais bon si vous avez une façade suffisamment longue il n'y a pas de soucis. Normalement il ne devrait pas y avoir trop trop de combats généralement entre les mâles parfois même pendant les femelles pendant la période de reproduction. Donc après ce poisson n'est pas spécialement très agressif sauf bien sûr en période de reproduction où il va essayer de défendre au maximum ses oeufs. Après c'est un poisson bien plus costaud que lui voire même peut-être des fois plus petit que lui avec un plus fort caractère. Il se peut que le scalaire abandonne ses oeufs et que les oeufs soient finalement mangés par un prédateur. Ensuite la reproduction du scalaire est assez facile donc il va pondre sur un support que ce soit une feuille, un cône, un tuyau. Ça c'est lui qui voit, il va choisir un emplacement idéal donc il va nettoyer ce support juste avant la ponte. Ensuite la femelle vient y déposer ses oeufs. Le mâle la succède juste après afin de pouvoir les féconder. Donc les oeufs éclosent au bout de quelques jours. Donc les parents bien sûr ils aident les petits à sortir de l'oeuf et les laissent coller sur le support. De temps en temps on peut voir les parents qui déplacent les petits. C'est pas tout le temps le cas mais bon ça peut arriver. N'ayez pas peur si les premières pontes sont des échecs. Généralement il faut attendre environ 5 fois avant que le scalaire s'occupe vraiment à 100% de ses bébés et avoir une ponte viable. Donc voilà. La reproduction au début c'est un petit peu compliqué mais au fil du temps les parents s'occupent de mieux en mieux des bébés donc à ce niveau là il n'y a pas trop trop de soucis. Ensuite la quantité d'oeufs varie en fonction de l'âge de la femelle mais en moyenne une femelle adulte va pondre peut-être parfois jusqu'à 500 oeufs qui vont éclore au bout de quelques jours. Encore une fois ça va dépendre de la température de l'eau. Et après donc il va falloir alimenter les bébés avec des noplies d'artemia pour leur assurer une bonne croissance. Voilà donc je pense avoir fait le tour de la reproduction peut-être mis à part comment distinguer le mâle et la femelle. Donc à ce niveau là c'est assez compliqué quand le poisson est jeune. Il n'y a pas réellement de différence entre les deux. Après voilà une fois que le poisson est un peu plus vieux comme je vous l'ai dit généralement le mâle est un petit peu plus grand que la femelle. et on peut observer sur certains individus une petite bosse donc une légère bosse qui se forme juste au-dessus de la tête. Voilà. Après généralement on s'en rend compte pendant la reproduction donc on voit très bien, enfin si on y assiste on voit très bien qui dépose les oeufs et qui dépose le sperme tout simplement. Voilà donc je pense avoir fait le tour de ce poisson. Donc si jamais j'ai oublié quelques détails n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Si jamais pareil vous avez d'autres questions que ce soit sur ce poisson, sur d'autres poissons ou quoi que ce soit les commentaires sont là pour vous ou alors venez nous rejoindre sur Snapchat. Donc mon Snapchat c'est aquafiche11 donc il est spécialement dédié à la chaîne YouTube et on répond à toutes les questions. Voilà donc sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez ciao !